Ils ont garé le bus devant le but. Pourtant, on a réussi à marquer. Petite éloge du métier insensé de coach. Le podcast de foot qui revient sur la carrière d'entraîneurs légendaires et de leur match mythique. Bienvenue sur le bord du coach. Que vous soyez entraîneur ou pas, plus qu'une leçon de foot, on vous raconte une leçon de vie. Et avant de lancer ce nouveau portrait d'entraîneur mythique, je rappelle Lionel que tu es l'auteur du livre. Ils ont garé le bus devant le but. Pourtant, on a réussi à marquer, publié chez ESF Sciences Humaines. Et pour ce cinquième portrait sur les grands entraîneurs qui ont inspiré le foot, aujourd'hui quelqu'un qui t'est très cher Lionel, un homme dont tu admires l'intelligence, la polyvalence, et qui est devenu un ami avec le temps, il t'a fait l'honneur de préfacer ton livre. Je te laisse nous le présenter. Gérard Rouillet, le communicant. Un dirigeant d'Oliverpool a avoué à Gérard Rouillet, tu as mis le club dans le 21e siècle. Et je crois qu'il y a là vraiment un juste, très juste hommage pour le prof d'anglais. On a dit parfois d'ailleurs, de façon péjorative, le petit prof d'anglais perdu au début dans le football, mais passionné par le foot, mais sans carrière de joueur, puisque son père, à 16-18 ans, lui a fait comprendre que le baccalauréat, c'était plus important que de jouer au foot. Et puis, il a eu la malchance, comme d'autres entraîneurs aussi, qu'on retrouvera sans carrière, d'avoir joué, mais très, très tôt, malheureusement, d'avoir connu la blessure. Et une blessure qui n'est pas rédhibitoire, mais qui leur fait trop cruellement comprendre que malheureusement, ils ne pourront pas aller très loin et ils ne pourront pas avoir une grande carrière de joueur. Alors, qu'est-ce qu'il restait ? Pour Gérard Houillet, universitaire, parti pour être prof d'anglais, faisant un mémoire en anglais sur la société urbaine de Liverpool, va aller à Liverpool, va aller écouter les chants de Liverpool, va être passionné par ce qu'il va rencontrer, sans imaginer, quand il était dans ses travées à l'âge de 20 ans, qu'un jour, il serait sur le banc de Liverpool. C'est là qu'il a entendu pour la première fois les chants quasiment religieux de l'enceinte de Liverpool. Ce stade d'Amphilhold, qui est une véritable cathédrale du XXIe siècle, une sorte quasi d'opium du peuple, dans le sens où, véritablement, là-bas, on peut dire que chaque match, il se passe quelque chose. Une sorte de communion, dont beaucoup de spécialistes et d'observateurs diront qu'on ne la retrouve quasiment nulle part en Europe, à ce point, de façon aussi prophétique. Alors oui, prophétique, parce qu'après la victoire des Blancs en 1998, lui, qui était directeur technique nationale et notamment sélectionneur des moins de 20 ans, va partir à Liverpool. Au départ, il est en binôme, mais ensuite, il est seul aux manettes, et là, c'est un succès indéniable. Il a pris la tête d'Oliverpool, et pendant cinq années, il a réussi un parcours extraordinaire, marqué en particulier, en 2001, par les cinq trophées qu'il a pu gagner, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europa League, c'est-à-dire la Coupe de l'UEFA à l'époque, la Cup, cinq trophées dans la même année pour un club qui était littéralement sevré, et qui fait qu'aujourd'hui, quand il va dans les rues d'Oliverpool aujourd'hui, il a autour de lui des gens qui savent que Mister, le boss Gérard Houillet, c'est celui qui a redonné tout son luxe, toute sa notoriété, toute sa fierté surtout, je crois que c'est le terme de fierté qui est le plus juste d'ailleurs, au Reds, lui, le petit français. Alors, pourquoi il est venu en Angleterre ? Compliqué à dire, il ne savait pas trop, il parlait l'anglais, il avait son ami Arsène Wenger qui venait d'arriver à Arsenal, qui avait fait une très bonne première année, et qui lui a conseillé de relever le défi, d'oser aller à Liverpool, parce que, disait-il, l'Angleterre, ce n'est pas la France, c'est une terre vraiment de football, où là, tu vas te régaler parce que le football, c'est la vie en quelque sorte. C'est 50, 60 000 personnes à chaque match de championnat dans ce stade mythique, et c'est quelque chose donc qui ne peut pas laisser, évidemment, impassible quelqu'un qui adore le foot. Et avant Liverpool, tu peux nous rappeler son parcours pro et ses faits d'armes ? Il avait, pour lui, d'avoir été champion de France avec le Paris Saint-Germain quand il est arrivé dans la capitale. Il venait de Nolémine, il était passé par Lens, il a fait ses classes avec des jeunes, il s'est fait remarquer avec des beaux résultats, sans rien gagner véritablement, à Lens, et il est tombé dans l'œil, en quelque sorte, d'un personnage assez extraordinaire, atypique, de l'époque de ce football français qui était le président Borelli, président du Paris Saint-Germain, dans des circonstances très particulières, l'a fait venir au Paris Saint-Germain, contre toute attente d'ailleurs, et la première année qu'il est venu à Paris, eh bien, il a réussi à faire gagner son premier titre de champion avant l'ère catharienne au Paris Saint-Germain, avec un parcours assez extraordinaire, c'est le moment où je l'ai rencontré d'ailleurs à HEC Valbièvre, où il en était à 23 succès sur les 25 premières rencontres avec deux matchs nuls, il n'avait rien perdu, et je cause avec lui comme ça, parce que Gérard est un garçon très ouvert, on a causé un petit peu ensemble, il s'intéresse à la communication, et je me rappelle cette inquiétude ou anxiété particulière qu'il avait de savoir quand est-ce que j'aurai ma prochaine défaite, ma première défaite. Il y a 38 matchs dans le championnat, on en était à la 27ème journée, il n'avait toujours pas perdu, et il était inquiet de savoir comment il réagirait à la première défaite et comment le groupe réagirait. Parce qu'il la sentait venir, forcément, il ne pensait pas qu'il allait faire une saison invincible, ce que Arsène Werger d'ailleurs a réussi à faire avec Arsenal, ce qui est exceptionnel dans un championnat, de faire 38 matchs dans la saison sans défaite, avec des matchs nuls, mais sans défaite. Et à cette époque-là, et ça a été un baptême du feu pour lui, au cours des trois années qu'il a passées au Paris Saint-Germain, il a eu des très grands joueurs, des égaux à gérer, et quand il est arrivé, il en parle toujours en disant que c'est le plus grand joueur qu'il a eu avec lui, qui était Safet Tzouzik, extraordinaire joueur, attaquant, dribbleur, grosse personnalité. Et puis après, il aura d'autres joueurs comme Dominique Rocheteau, comme Ali Lodzik, comme Luis Fernandez, dont il parle très régulièrement aussi en disant que quand t'es géré, Fernandez, si t'as un chien berger à gérer, c'est un poème derrière. Bah écoute, on le salue et on espère qu'il appréciera la comparaison. Il n'y a pas de souci. Il disait, Luis, il te crée des problèmes tous les jours, toutes les heures et toutes les minutes, de toute façon, toute la semaine. Sauf que le samedi, il fait les chambres, il remonte les manivelles des joueurs et les mecs, quand ils rentrent sur le terrain, ils y vont. Toi, en tant que coach, t'as pratiquement plus rien à dire sur le mental. Il ne se l'est pas mis à dos, il se l'est mis dans sa poche. Donc, les gros égaux, les personnalités fortes au sein de son équipe, Houillet, ça ne rebute pas spécialement. Ça, c'est un des savoir-faire dans le leadership de Gérard Houillet. Il a compris très tôt que quand on a des égaux dans une équipe, les égaux te font gagner les matchs. Lui, ce qu'il sait faire et ce que d'autres coachs ne savent pas faire, qui cherchent à détruire ou à contenir les égaux, lui, il les garde tels quels, mais ce qu'il leur vend comme idée, c'est que ton égaux, j'en ai besoin si tu le mets au service du club, au service de l'équipe. Ce qu'il a parfaitement su faire aussi, c'est amener dans le football sa fibre pédagogique. Il avait vocation à être enseignant et il en a gardé cette pédagogie. Je l'ai toujours entendu lourdement évoquer ce sens quand il parle aux jeunes entraîneurs à Clairefontaine de leur dire c'est fondamentalement un métier de transmission. C'est-à-dire que tu dois aimer ça, il y a un faire savoir et ta satisfaction, ce n'est pas que toi, tu saches faire, mais c'est que les gens qui sont avec toi sachent faire parce que tu leur as enseigné. C'est une expression qu'il utilise souvent, Gérard Houillet. Le rôle d'un coach, c'est de créer les conditions pour que son équipe gagne. Ce qui l'a amené avec lui aussi et qui n'a pas été facile pour lui d'ailleurs, c'est ce côté intellectuel du football. C'est-à-dire une sorte d'intrus qui ne fait pas partie du milieu, qui n'a pas eu cette carrière de joueur, qui ne partage pas avec les autres forcément les mêmes valeurs. Il est capable d'intervenir devant des auditoires et il en a fait souvent des conférences dans les entreprises, de parler à des cadres, à des dirigeants. Donc, il a cette dimension-là. Ça tient parfaitement la route. C'est parfaitement adéquat avec des problématiques rencontrées dans les entreprises. Conduire un projet, faire réussir une équipe, rassembler les gens, gérer les conflits. Il sait travailler tout ça. Il aurait pu, et je lui ai dit souvent, être un excellent formateur. Il est très à l'aise aussi dans la négociation. Alors, c'est quoi sa méthode ? C'est quoi sa philosophie de jeu ? Alors, ses leviers à lui, ils sont assez simples. C'est être pro dans tous les comportements. Le professionnel, c'est pas que sur le terrain. Steven Gérard est élogieux quand il parle de Gérard Rouillet en disant « Il s'est pas occupé du joueur chez moi. Il s'est occupé de l'homme. Ce qu'il m'a appris, ça me sert dans la vie. » Il a aussi fait passer sa culture de l'esprit collectif. C'est pour ça qu'à Liverpool, il était dans un terrain évidemment favorable. Lui, comment il termine un entretien en face-à-face avec un joueur quand ça va pas bien ? Il termine par la question terrible « Est-ce que ce que tu as fait là est bon pour l'équipe ? Est bon pour le groupe ? » C'est aussi un terrain relationnel. Gérard Rouillet est très à l'aise dans la communication, pratique beaucoup l'entretien de face-à-face, cause avec les joueurs et notamment occasion informelle. Faire un bout de chemin en marchant pendant 3 ou 400 mètres comme ça après l'entraînement avec un joueur aller boire un café avec lui. Il dit « C'est là que tu apprends des choses. C'est là que tu découvres l'homme derrière le joueur. » Il a compris effectivement qu'on ne peut pas dissocier l'homme et le joueur. Ce qu'il a apporté également de façon très intéressante, c'est la causerie d'avant-match, les fameuses interventions de 5 à 10 minutes à 2 heures du match, la dernière parole de l'entraîneur qui conditionne en quelque sorte les joueurs. Et à l'instar de Churchill qui disait « Une bonne improvisation, c'est la troisième fois, Gérard travaillait, travaillait. » Et c'est là-dessus que j'ai pu le connaître et que j'ai pu beaucoup échanger avec lui en amont ses causeries. Au point, effectivement, quand il les délivrait, de donner l'impression qu'elles étaient pratiquement improvisées. Mais c'est tout sauf vrai. Donc, la méticulosité d'un Bielsa dans le jeu, chez lui, cette méticulosité, on la retrouve dans la communication et en particulier dans l'exercice de la causerie. Les années passent, Gérard Houillet à Liverpool, très apprécié et pourtant sa carrière et sa vie personnelle vont être complètement chamboulés en plein match. Donc, Gérard Houillet, 2001, c'est l'année de ses cinq trophées tragiquement terminée d'ailleurs parce que ça a été lourd quand même par un grave accident de santé d'une fissure de la horte. Il a eu un malaise en première mi-temps d'un match sur le banc à Liverpool. Il a eu un malaise. Il est rentré au vestiaire à la mi-temps. Il n'était pas bien et il a été une première fois sauvé par le médecin du club simplement alors que c'était un malaise. Il lui a donné je ne sais pas quoi un confrémier, etc. Mais le médecin a senti quelque chose qui n'était pas rassurant et il lui a interdit pratiquement physiquement de rentrer sur son banc en deuxième mi-temps. Et il avait tellement senti qu'il y a quelque chose qu'à l'époque ils l'ont emmené en ambulance pendant la deuxième mi-temps à l'hôpital. Et là, le diagnostic a été assez rapide. Le grand chirurgien cardiaque il n'était pas là. C'était un samedi après-midi. Ils sont tombés sur son fils un petit gosse d'une dizaine d'années au téléphone. Son père n'était pas là. Et au téléphone ils ont dit il y a un problème avec un monsieur qui s'appelle Gérard Rouillet et le petit gosse il est fanat de foot. Il a dit ah Gérard Rouillet j'appelle mon père. Et ils ont retrouvé le chirurgien très très vite. Et cet homme-là l'a sauvé. Il a eu 11 heures d'opération. Ah oui, tout de même. Et pour avoir assisté le jour de la remise de la Légion d'honneur à Gérard à Londres il avait invité son chirurgien évidemment et il a donné la parole à son chirurgien très très humble très sympa. Il a dit ouais je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé de façon footballistique. Il a dit bah écoutez l'opération il y a eu deux mi-temps. Il y a eu une mi-temps de 5 heures et une deuxième mi-temps de 6 heures. Il y a une première mi-temps de 5 heures où j'ai appliqué la procédure dissection de la horte on sait ce qu'on doit faire on sait parfaitement maîtriser sauf que ce cher Gérard Rouillet bah il nous a obligé à une deuxième mi-temps parce qu'il a fait une hémorragie à la 5e heure. Donc on a recommencé et il a raconté là de façon extraordinaire un enseignement qu'on peut tirer de l'efficacité d'un groupe. Il a réduit son équipe dans l'équipe chirurgicale. Ils étaient une dizaine il en a gardé que 5 ou 6. Et pourquoi il a fait ça ? Parce que dans la deuxième mi-temps il a fait quelque chose qui n'est pas orthodoxe. Donc il faut qu'il ait avec lui que des gens qui sont prêts à prendre le risque c'est-à-dire du bricolage de génie de l'artisanat et ils l'ont sauvé. Donc Gérard vous une reconnaissance évidemment à vie à ce chirurgien ça lui est arrivé le 13 il me semble que c'est le 13 octobre 2001 son accident cardiaque il dit qu'il fête sa date anniversaire maintenant le 13 octobre c'est le sentiment d'être un survivant. Et alors comment ça s'est passé après pour Liverpool mais aussi pour sa carrière ? Il est revenu 5 mois plus tard sur le banc de Liverpool. D'abord il est revenu trop tôt contre l'avis de son chirurgien la passion demeurait il jouait un match de coupe d'Europe il fallait qu'il gagne 2 à 0 contre les Italiens de la Roma. Quand il est entré dans le stade le public n'était pas sûr qu'il serait là et quand il est arrivé sur le terrain quand il a traversé le tunnel il y a eu une clameur dans Amphil Roll infraisemple infraisemple il venait de gagner 5 trophées il venait de passer à côté de la mort et le chant You'll never walk alone a résonné de façon exceptionnelle exceptionnelle donc ça c'est Gérard Houillet Oulala ça donne vraiment la chair de poule surtout quand on sait qu'ils ont fait exactement le score qu'on attendait d'eux pour être qualifiés Bon si je peux me permettre Lionel on va avancer un petit peu dans le temps pour arriver à un match décisif qui illustre parfaitement la carrière et la philosophie de jeu de Gérard Houillet et là on arrive à l'été 2005 on est en France et cette fois-ci il est entraîneur de l'Olympique pionnée Gérard Houillet termine sa carrière en France en tout cas à Lyon où il va gagner deux titres de champion de France à la demande du président et ce match à Madrid qu'il a gagné deux à zéro qu'il aurait pu gagner cinq ou six à zéro un match magistral qui est et j'aime bien insister là-dessus parce qu'on n'a pas dit assez que Gérard aussi était un grand tacticien du jeu il avait identifié au Real de Madrid le rôle formidable que jouait Roberto Carlos à l'époque il a réussi à le neutraliser il a demandé à Viltor de s'occuper de lui de couper toutes les voies de jeux possibles autour de Roberto Carlos il a demandé de la triangulation ils ont marqué un deuxième but magique on en a fait avant tout un grand communicant de Gérard Houillet mais c'est aussi quelqu'un qui connaît le jeu qui sait analyser le jeu qui sait apporter à ses joueurs des solutions il s'était mis un point d'honneur à gagner à Madrid gagner à Madrid c'est pas si fréquent que ça deux à zéro et bien merci Lionel pour ce portrait passionnant de Gérard Houillet et évidemment je ne peux que recommander la lecture de ton livre ils ont garé le bus devant le but pourtant on a réussi à marquer publié chez ESF sciences humaines et quant à vous chères auditrices chers auditeurs on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'entraîneur mythique et d'ici là portez-vous bien ça vous a plu ? alors abonnez-vous pour ne rater aucun portrait de ces entraîneurs mythiques qui ont façonné le football à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti !